Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille, fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronds, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin éverdie mon seuil, que novembre fasse autour d'un grand feu bassillant dans la chambre, les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se réécrit, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme, qui s'élèvent en priant. Lorsque l'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie, et les poètes saints, la grave gosophique s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend jamais, comme on ne voit qu'il pleure, entre les oiseaux. Si l'aube, tout à coup là-bas, lui comme un phare, sa clarté, dans les champs, éveille le fanfare, de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine, qui, des plus douces fleurs, embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt, dont les sombres ramures s'emplissent, pour vous seuls, de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceur infinie, car vos petites mains, joyeuses et bénignes, n'ont point mal fait encore. Jamais vos jeunes panneaux n'ont touché votre vange, tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Vous êtes parmi nous, la coulombe de l'arche, vos pieds tendres et purs, n'ont point la joie d'arche. Aux ailes sont basures, sans le comprendre encore, vous regardez le monde, double virginité, corps, on est un étonnant, âme, on est un étonnant. Il est si beau l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisées, Laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ce déjeuner, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleur de mer, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada